Bonjour, quand on est à la ménopause, est-ce qu'il faut avoir des habitudes saines ou est-ce qu'on va se dire, non, j'aime pas me priver, je continue comme avant ? Où est la vérité ? Je m'appelle Albena de Mar de la Ménopause. Vous savez, la vérité n'est jamais extrémiste, elle est toujours quelque part au milieu, le bon milieu. Donc, pour moi, la réponse à cette question, est-ce que je dois avoir des habitudes saines, une discipline rigoureuse où, vraiment, aucun écart, je suis à la lettre, où je tombe dans l'autre extrême, je me dis, ouais, j'en ai marre, je n'ai qu'une vie, donc je vais vivre, je vais me régaler en permanence, donc pas d'habitude saine, je succombe à toutes les tentations. Donc, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Donc, il faut avoir des bonnes habitudes saines quand on a la ménopause, si on veut vieillir de façon intelligente, si on veut un jour, quand on va être plus vieille, parce que bon, la cinquantaine, ce n'est pas encore ça, mais d'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on aura des petits-enfants. Est-ce que, je te pose la question, est-ce que tu veux être en bonne santé quand tu auras 60, 70 ans ? Est-ce que tu veux te régaler toujours de la vie et profiter, plutôt bénéficier de tes petits-enfants, la joie de notre vie quand même ? Ou est-ce que tu préfères continuer ta vie, olé, olé, oh, je n'ai rien à me priver, donc je vis comme ça, et détériorer petit à petit ton corps et ne pas avoir des habitudes saines ? Parce que c'est vraiment un truc essentiel, les habitudes saines. Ce n'est pas simple. Vous savez, je crois que c'est Dalai Lama qui dit Moi, je dis, il faut avoir un peu de caractère dans la vie. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et quand on sait qu'est-ce qu'on veut dans la vie, on se donne quelques règles ou on se donne quelques habitudes, surtout des habitudes saines, en termes de, je parle d'alimentation, de tout ce qu'on boit, des exercices, vous voyez, voilà, tout ce qui est un peu la vie saine. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, là, je suis dans la Drôme des Collines, au sud de la France. Je suis en vacances depuis une semaine. Donc, quand on est en vacances, on va se dire, ouais, bon, allez, je vais me lâcher un tout petit peu. Effectivement, je me suis lâchée pas hier soir, avant hier soir. Ici, c'est le pays, vous savez, c'est la belle vie douce. Donc, un apéritif, un pastis avec des olives. J'adore les olives. Le pastis aussi, bon. Du vin arrosé qui est coulé à flot. Après, il y avait une entrecôte. Moi, je ne mange vraiment pas de la viande rouge. Mais là, celle-là, elle était particulièrement jeteuse et bien faite, etc. Donc, j'ai mangé deux morceaux comme ça. Donc, pas beaucoup. J'ai mangé même pas 100 grammes, je crois. Et après, j'ai mangé du fromage. Ici, il y a beaucoup du chèvre. Donc, il y a beaucoup du fromage de chèvre. Moi, j'adore le fromage de chèvre qui n'est pas pasteurisé. Donc, c'est au lait cru. Donc, c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, sauf que mon péché mignon, c'est vraiment, moi, je suis épicurienne. Vraiment, j'aime beaucoup le vin. Ça fait partie des plaisirs de la vie pour moi. Donc, voilà. Donc, quand il y a du vin, là, j'ai du mal. Tout ce qui est dessert, aucun problème. Le dessert, ça ne me tente pas. Je suis sévrée du sucre. Mais le pastis, le vin, bon, voilà. J'ai ces choses-là que je n'arrive pas à tout à fait me débarrasser. Ah, et j'ai oublié aussi le pain. Donc, on avait un pain qui était pas mal. Également, j'ai un faible pour le pain. Bref. Tout ceci n'est pas dans mes habitudes, normalement, saines. D'habitude, je ne bois pas, je ne mange pas du pain. Et le fromage, pareil, normalement, je ne prends pas de fromage. C'est des graisses saturées, etc. Donc, c'est pas bon. Mais, vacances, lâcher, etc. Pourquoi je me priverais ? Vous voyez un peu le genre. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? J'ai quelque chose d'acide dans mon corps. Donc, je sens mon microbiote, ma flore intestinale pas très contente. D'ailleurs, j'avais arrêté de manger tôt. À 9h30, 21h30, ça, par contre, j'ai un principe d'arrêter tôt à manger. Ça, je l'avais fait. Mais, j'avais engurgité toutes ces choses-là. Donc, le lendemain, j'avais mon microbiote qui n'était pas content. Je me suis dit, bon, tiens, je veux faire un jogging ici à plein champ. Vous savez, c'est une région agricole. Donc, vous courez. Donc, c'est très, très chouette parce qu'on peut le garder. Actuellement, il y a beaucoup de maïs, des poires, des pommes. Voilà, c'est la période. Donc, bref, je cours. Et puis, je commence à avoir du gaz intestinal qui sort. Vous savez, ça s'appelle éructation. Donc, j'ai vraiment beaucoup de... Comme ça, de l'air qui sort, ça, ça n'arrête pas. C'est super, méga désagréable. Donc, j'ai quelque chose qui s'appelle ballonnement. Je n'étais pas super ballonnée. Mais quand il avait cet air qui arrivait, vous savez, voilà, vous avez un peu le ventre que ça conflait. Et donc, mon corps n'était vraiment pas content de tout ce que je lui ai fait la veille. J'avais fait une vidéo sur le ballonnement. Vous pouvez le regarder aussi, si vous voulez, parce que je donne plus de détails sur le ballonnement. Mais en fait, comme je vais surtout manger du pain, je pense, parce qu'il y avait du pain aussi avec le pastis, avec, vous savez, des pesto. Vous pouvez mettre la tapenade, des petits croutons, soi-disant. Mais alors, je mange, je mange, mais je ne vois même pas la quantité parce que je me dis, bon, ben voilà, je me fais plaisir et tout. Donc, je pense que j'ai pas mal mangé du pain. Donc, le pain fermente. Et moi, comme je n'ai pas vraiment plus vraiment l'habitude de manger du pain, ça a donné cet effet-là. Donc, vraiment, j'ai souffert comme ça de toutes ces éructations jusqu'à fin après-midi. Donc, presque 20 heures après avoir fini manger. Parce que j'ai fini à 9h30 et ça, c'était au début de soirée où ça s'est calmé cette histoire-là. Et puis, hier soir, on est allé encore chez des copains, encore tous ces trucs-là. Et moi, cette fois-ci, par contre, je me disais, mais Elbena, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être en bonne santé ou tu veux encore, le lendemain, avoir cet effet-là que tu as connu juste le jour avant ? Est-ce que tu veux être en bonne santé pour te régaler avec tes petits-enfants, pour te régaler de la vie en général ? Pour être vraiment avec un corps qui est bien, qui n'est pas malade et tout. Donc, honnêtement, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est quelque chose de net et clair. Ben oui, qu'est-ce que ça veut faire ? Je ne vais pas manger du pain, je ne vais pas manger du fromage, je prends juste un tout petit bout, histoire de, parce que j'adore vraiment le fromage de chèvre. Ici, c'est le pays du pic aux dents, donc c'est vraiment bon. Et si tellement je veux du vin, je vais prendre, mais juste un verre, je vais me limiter un verre. C'est moi le maître de mon corps. Ça, c'est vraiment un truc essentiel. Et puis, je me dis, mais Albena, c'est toi qui maîtrise ton corps. Est-ce que tu as du caractère ou tu n'en as pas ? Ben oui, j'en ai. Donc, voilà pour vous dire que cette histoire de, oui, mais bon, il ne faut pas se priver, parce qu'on va être frustré, on va être déprimé. L'autre jour, c'était une question sur le café, par exemple. Les gens disent, oui, mais bon, si je me prive, voilà, je vais être frustré. Oui, d'accord, tu vas être frustré. Combien de fois ? Une fois, deux fois. Si tu bois du café, ils me disent, oui, mais je bois du café juste une fois par jour. Très bien, tu le vois une fois par jour, mais tous les jours. Et le café est acide. Et le café est un excitant. Et à la ménopause, je vois plein de femmes qui sont irritables, qui ne dorment pas bien, qui souffrent de la fatigue, etc. Mais le café contribue à ça, en fait. Et puis, il est acide, donc il est acidifiant, je veux dire. Il crée un microbiote qui est acide. Et ça, ce n'est vraiment pas terrible en termes de maladie, d'inflammation, etc. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience. Même des fois, je m'imagine, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je prends des choses que je ne sais pertinemment pas être très, très saines pour moi. Vous voyez ? J'imagine, j'imagine même mes intestins, tout ce qui est à l'intérieur de moi, qui vont dire, oh, pas content parce qu'elles nous ont encore donné des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà les MM, celles qui ont marre de la ménopause que moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un message très clair et très militant. Et du caractère, toi qui m'écoutes ou vous qui m'écoutez, ayez du caractère, sachez maîtriser votre corps. Bien sûr, on peut se faire des écarts une fois par semaine, avec des belles choses, parce qu'on ne va pas se frustrer. Je ne suis pas en train de vous dire, frustrez-vous, surtout pas, soyez rigide, discipline, etc. Non, du tout. Profitez de la vie. Or, je n'aime pas le mot profiter, mais régalez-vous, faites-vous plaisir, tout ce que vous voulez de la vie. Par contre, effectivement, ces petites choses, observez-vous. Moi, je sais maintenant ce qui me fait réagir, mais vous, ça peut être autre chose. Observez-vous. Et si vous avez ce genre de choses qui ne vous font pas bien, tout simplement, mangez en petite quantité, limitez-les. Et puis, je veux dire, petit à petit, de toute façon, on va se déshabituer. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous faire plaisir, à part le vin, à part le fromage, à part le pain, etc. Bon, il faut juste être ouverte et s'ouvrir. Voilà, ouverte et s'ouvrir à découvrir des goûts, des choses comme ça. Par exemple, le goût sucré peut être remplacé par plein d'autres goûts parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épices, piquantes. Voilà, il y a plein, plein, plein d'autres goûts. Ce n'est pas que le sucré qui est important. Voilà mon message pour vous aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous avez au-dessus tout un descriptif avec quelques cadeaux que je vous offre sur la detox, sur les neuf symptômes, etc. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement, bien sûr. Si vous le regardez sur Facebook, je mettrai quelques liens au-dessus de la vidéo. Et autre chose, je fais régulièrement maintenant des conférences. J'aime beaucoup parce que ça me permet d'être en contact avec les femmes qui me regardent. Je n'ai fait plusieurs sur la prise de poids. Je vais faire sur le sommeil, sur tout ce qui est exercice physique. Enfin, c'est les grands piliers de notre santé à la cinquantaine et après. Et lié beaucoup aux symptômes de la ménopause. Donc, si cela vous intéresse, regardez, il y a un lien pareil, soit au-dessous, soit au-dessus. Et je mets un lien générique parce que comme je change souvent ces conférences, les dates, les heures et tout ça, donc il y a un lien générique. Et cliquez là-dessus et vous allez tomber sur la prochaine conférence tout simplement. Vous aurez donc le sujet, la date et l'heure. Et si vous êtes dispo et si le sujet vous intéresse, c'est pareil, c'est des conférences que je fais gracieusement. Ça permet un petit peu de diffuser toutes ces informations auprès des femmes qui, voilà, des fois, je pense que ça peut les aider. Et surtout, ça peut les sortir aussi d'une espèce de solitude que nous connaissons à la ménopause. Il faut savoir que quand on n'est pas bien, souvent on est un peu seul quand même. Même si on parle de l'entourage, les gens, bon, ils comprennent, ils ne comprennent pas, mais on n'est pas mal seul, les filles. Voilà. Je vous embrasse fort de la Drôme des Collines. Je vous dis à une prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours la liker et vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. Bisous, bisous de la Drôme des Collines et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.